Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment très content de faire cette vidéo car j'aime beaucoup faire les tutos pour aider des gens car moi aussi j'ai besoin de tutos, enfin bref donc c'est ma première vidéo avec ma nouvelle installation donc avec mon nouveau micro, l'anti-pop ainsi que la nouvelle webcam HD 720p, enfin bref que cette vidéo vous pouvez la retrouver sur ma précédente vidéo où je vous présente un petit peu mon nouveau setup enfin bref, l'important de cette vidéo c'est surtout ce tuto qui va intéresser les débutants ou même des gens qui sont confirmés mais qui veulent ne pas prendre trop de temps à faire des montages donc Camtasia, c'est sur Camtasia Studio 7 ou 8 attendez je regarde, Camtasia Studio 8 excusez-moi donc que vous pouvez aussi capturer avec, enfin bref donc c'est un logiciel de montage très très sympathique donc on commence sans plus attendre donc vous avez plusieurs parties, donc voilà, donc là c'est les pistes voilà on peut en ajouter, donc on a ajouté 3 nous donc Clickbin c'est tout ce que vous allez vouloir mettre dans votre vidéo donc vous êtes obligé de les mettre dans Clickbin avant de les mettre dans les pistes donc c'est très simple, vous prenez un fichier, hop on prend avec l'exemple de la vidéo de mon setup très bien, vous l'avez glissé dans Clickbin ou alors vous pouvez faire un port média et parcourir vos fichiers pour la trouver donc une fois qu'elle est dans Clickbin, c'est très simple vous glissez dans la piste que vous voulez choisir donc en l'occurrence pour nous c'est la piste 1 donc ce logiciel est en anglais donc c'est pas trop compliqué à le comprendre vous savez maintenant beaucoup de logiciels sont en anglais enfin bref donc je fais une sacrée pète enfin bref donc voilà vous avez vu que je l'ai retourné donc là pour le petit truc jaune donc il était comme ça donc là vous prenez avec le petit truc jaune vous voyez que ça fait une petite rotation le curseur se transforme en rotation et vous tournez, voilà en plus il y a l'aide pour bien voir que c'est bien centré, bien placé donc vous voyez celle du milieu c'est le centre il y en a plusieurs les bords etc ça voilà donc voilà une fois retourné putain je fais une sacrée gueule d'enterrement donc une fois retourné bah écoutez vous pouvez lire votre vidéo voilà donc pas grand chose à dire mais vous pouvez faire de nombreuses choses étant donné qu'il y a edit audio par exemple qui peut être très pratique donc pour cette vidéo en l'occurrence également étant donné qu'elle est qu'on entend pas trop bien ce que j'ai donc là hop on met à fond donc des fois vous n'avez pas besoin de mettre à fond mais par exemple quand vous mettez des musiques de fond vous mettez à 2 ou 5% tout dépend à vous d'ajuster après vous écoutez et quand tout cela semble bon pour vous et bien vous laissez comme c'est donc nous on met à 500% étant donné que j'ai enregistré avec mon iPhone et que c'est pas un son qui est énorme voilà donc là c'est un peu plus clair euh donc c'est nickel donc après une fois que vous avez installé votre vidéo de votre choix on va aller par exemple là voilà là je vais vous montrer mon micro donc là on va mettre kaloot donc kaloot c'est euh les petits euh comment on pourrait dire les petits post-it quoi les petits textes différents trucs qui est très pratique par exemple pour montrer quelque chose euh euh plus précisément si on peut dire ça comme ça voilà donc là vous pouvez tout régler vous voyez euh donc on peut régler ça comme ça comme ça on peut bien entendu le faire tourner voilà donc par exemple là on va montrer le micro hop et voilà donc là on met bien ça droit hop nickel voilà donc là on montre le micro c'est pas grave si ça dépasse un peu mais si ça vous dérange vous rétrécissez voilà pas grand chose de compliqué et ensuite vous voyez que la flèche va venir comme ça voilà et ensuite elle va redisparaître voilà donc ensuite vous pouvez régler le temps donc là on va dire que c'est un petit peu trop long hop là on relit voilà voilà super donc comme ça c'est au moment où j'enchaîne que je dis que j'ai acheté le filtre anti-pop euh donc ça coordonne super bien ensuite euh vous pouvez mettre par exemple quand vous avez fait une erreur ou quoi que ce soit attendez deux secondes car mon ordi n'a plus de batterie euh on fait une petite ellipse et on se retrouve tout de suite après donc voilà on se retrouve je suis désolé les petits imprévus du live donc euh bref on en était à ce que j'allais vous dire c'est pas très clair mais bon donc là par exemple on va vouloir mettre un petit texte par exemple vous avez fait une erreur vous avez dit euh je sais pas par exemple là je dis anti je dis je dis une connerie au lieu de dire anti-pop je dis anti-pub donc là on va faire une petite correction hop anti-pub on va mettre là dedans voilà donc ops vous voyez là on sélectionne après vous pouvez adapter donc par exemple en 28 hop vous blissez ça dans un petit coin ou cela vous semble bon euh ensuite vous avez vous pouvez euh vous savez c'est comme sur word vous pouvez euh choisir votre police euh la couleur euh en gras en italique ou ou souligner euh texte drop shadow donc ça c'est pour euh faire un petit peu d'ombre regardez quand j'enlève voilà donc vous avez compris le principe euh donc euh c'est pas mal c'est assez complet donc après euh on s'en fout du reste euh vous pouvez changer aussi euh la couleur donc là fill hop mes jaunes par exemple euh un effet euh vous pouvez mettre shadow donc vous voyez que ça change légèrement et c'est pareil euh enfin shadow ça veut dire euh qu'il y a les nombres ensuite vous pouvez changer euh les effets enfin il y a plusieurs petits trucs enfin bref c'est assez sympa hop donc après quand vous voulez supprimer quelque chose vous sélectionnez et hop suppre voilà euh maintenant je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui est assez sympa donc par exemple hop là vous voulez pas mettre ce passage donc là vous avez sélectionné donc une fois que c'est bleuté c'est que euh c'est que c'est la partie euh comment dire c'est la partie qui est sélectionnée donc après vous mettez split voilà ensuite par exemple on va couper 2-3 secondes euh hop là je veux pas que ça apparaisse re-split et là cette petite partie vous l'enlevez et vous collez donc là ça va rien rendre du tout mais c'est par exemple pour vous dire que enfin voilà vous voyez que ça va sauter un coup euh donc euh la partie qu'on ne voulait pas sauvegarder donc euh enfin ne pas garder donc ça c'est assez pratique quand vous faites des edits par exemple que vous avez euh tout tout enregistrer un gameplay au lieu de tout le temps le remettre et de rajuster donc c'est mieux ça va plus vite euh hop on revient à la base 8 super ensuite vous avez euh copier après coller euh vous pouvez faire avec le curseur avec votre souris c'est plus c'est plus simple couper c'est pareil hein euh donc sur ça on a plus grand chose à dire donc par exemple après si si votre vidéo dure trop longtemps vous pouvez soit zoomer soit dézoomer donc pour zoomer c'est assez sympa quand vous voulez ajuster par exemple vous savez quand vous recordez euh la voix et par exemple la vidéo qui est un petit peu décalé hop comme ça c'est bien clair et vous pouvez bien ajuster moi je trouve que c'est un peu mieux pour ajuster je sais un peu mieux ce que je fais ensuite donc euh vous avez les transitions donc là on va ajouter une deuxième vidéo hop voilà j'ajoute celle-là tac hop elle est à l'envers on la retourne 8 voilà vous les collez et après vous avez transition donc par exemple on va prendre cube rotate hop on la glisse et vous allez voir que ça va faire cette petite transition assez sympa ce qui permet de ce qui permet de au lieu de couper de couper avoir un petit fond noir entre quelques millième de seconde voilà c'est un petit gadget mais c'est ça rend plus sympa et après vous pouvez également l'ajuster donc vous voyez après c'est un peu plus lent voilà donc c'est assez sympa hop on supprime ça donc ensuite vous savez à la fin des vidéos c'est un peu plus professionnel un peu plus propre entre guillemets de mettre par exemple fade donc c'est un effet qui va assombrir hop donc attendez là c'est ce que je vous disais zoomer un petit peu pour plus de précisions là on va agrandir un petit peu voilà pendant deux secondes et au lieu que ça coupe net la vidéo ça va l'assombrir petit à petit voilà c'est un peu plus beau donc ensuite on va ajouter de la musique donc la musique qui est dans le téléchargement on va prendre une au pif c'était la quelle que j'avais téléchargée mini recruteur voilà musique sans droit d'auteur voilà on va reculer voilà vous avez compris le système du zoom maintenant hop put on va mettre là euh attends on va mettre comme ça tac là split voilà et là donc on va faire edit audio et là donc comme je vous disais tout à l'heure on peut ajuster euh donc là vous avez carrément le silence pour enlever par exemple le fond des gameplay pour quand vous faites une edit ou autre s'il est trop fort ou quoi vous pouvez le réguler et aussi euh là aussi un petit peu plus de précision avec volume down volume up euh là ce qui nous intéresse c'est fad out donc euh vous avez compris c'est un peu pareil que fad euh la transition et là écoutez la musique va se euh va descendre petit à petit à même temps qu'on aura euh la fin de la vidéo vous voyez donc c'est à peu près aligné c'est bien et écoutez voilà donc ça permet d'avoir une une fin de vidéo un peu de meilleure qualité que d'habitude voilà donc ensuite vous avez euh cursor effect on s'en fout un petit peu hein euh 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 voice narration donc là vous voyez que quand je parle ça bouge euh donc je peux pas tout vous montrer étant donné que je record avec ma caméra aussi enfin bref là c'est pour commenter vos gameplay vous avez bien compris donc par exemple on va commenter euh cette vidéo hop vous vous mettez ici et start recording donc moi je vais pas le faire parce que ça va arrêter ma capture d'écran qui est en cours euh donc là hop vous vous mettez au moment où vous voulez commencer à record start recording et ça commencera de sitôt euh rien de bien compliqué jusqu'à là ensuite vous avez record caméra donc voilà ils disent que elle n'est pas usable car euh elle n'est pas usable car euh je record déjà vous voyez ici avec Camtasia donc euh forcément la webcam ne peut pas tout record en même temps donc là vous avez le format que vous pouvez euh choisir euh euh sinon là vous avez euh setup pour le micro donc vous choisissez euh celui qui celui qui vous semble le mieux ou celui que euh vous avez acheté par exemple donc en l'occurrence moi c'est ça voilà et ensuite vous faites start recording rien de bien compliqué ok c'est un peu euh ça marche un petit peu pareil que euh voice narration euh caption on s'en fout c'est les sous-titres euh c'est tout ce que je voulais vous montrer ah zoom in plan par exemple là euh je montre le micro donc on va faire un petit truc à la con hop ça va zoomer euh hop voilà ah ok donc là vous décochez pour faire euh la forme que vous voulez voilà voilà donc là ça va zoomer euh je sais pas combien de temps ça va zoomer car je m'en sers pas beaucoup donc voilà ça va zoomer tout le temps donc euh pour que ça ne zoom pas tout le temps euh je ne sais pas comment de faire ça ah ok voilà vous avez compris au début ça va zoomer et après ça va se dézoomer tranquillement hop par exemple on va ajouter là hop voilà donc là voilà ça va zoomer et ensuite euh bah il faut dézoomer donc vous en remettez un zoom plan et hop on remet toute la vidéo oups pas dans le noir voilà c'est nickel et là elle va réapparaître en grande donc vous avez vu que quand j'ai glissé mon curseur c'était pour euh que ça se fasse petit à petit au lieu de que ça fasse un coup sec donc vous avez compris le principe pour que ça fasse un coup sec vous laissez comme c'est voilà et après n'oubliez pas de refaire un zoom and plan au moment que vous voulez pour remettre la caméra ou l'écran euh de façon euh de par défaut désolé voilà donc après vous avez ça aussi qui peut accélérer un petit peu vous voyez au lieu de refaire avec les curseurs et tout le bordel vous mettez par exemple hop scale hop ça le fait en entier voilà donc c'est nickel donc on a vu un petit peu toutes les euh on a vu toutes les toutes les fonctions mais j'avais un dernier petit truc à vous montrer pour être vraiment professionnel donc si vous avez un overlay que je vous conseille car c'est très professionnel vous mettez en track 2 donc track 1 euh c'est ce qu'on verra le moins et au fil du au fil des tracks vous voyez par exemple sur repasse track 3 voilà donc là ça disparaît l'overlay donc vous avez compris ce qui est au dessus dans la piste est au dessus dans la vidéo pas trop compliqué euh voilà donc après ça fait euh c'est mon petit overlay euh donc voilà le petit overlay d'ailleurs que vous voyez dans la vidéo donc voilà je crois que j'ai tout dit donc euh n'oubliez pas de mettre votre introduction avant voilà c'est nickel et euh et puis c'est parti dis avec et puis c'est parti vous faites votre montage c'est nickel là vous avez une petite librairie vous voyez que vous avez différents trucs à vous de vous checker hein vous regardez ce qui ce qui vous intéresse vous avez des petites musiques de fond également bon après moi je les prends sur youtube et c'est toujours ça regardez et puis euh c'est toujours ça de prix quoi voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en attendant j'espère euh vous avoir aidé surtout et si je vous ai aidé ben n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour de futurs tutos du même euh du même genre excusez moi j'ai buggé du même c'est un peu tard là c'est pour ça donc euh je ferai sûrement des tutos comme je vous l'ai dit euh du même genre donc euh donc voilà n'hésitez pas à vous abonner je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao bye tout le monde c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501